L'Église de l'Église L'Église de l'Église Amen Je profite pour vous souhaiter quand même une bonne année C'est le premier sabbat que je suis avec vous C'est la première prédication de 2012 Et je ne vais pas vous parler ce matin d'une âme pour le Christ Nous avons parlé de ça il y a déjà 4 mois Nous allons continuer à parler mais pas maintenant Je ne vais pas vous parler de ça maintenant Mais quand même je vais vous inviter A s'unir à nous si vous êtes d'accord Si vous voulez à nos réunions de prière Les mercredis à 19h Ça peut être fait de différentes manières Dans des petits groupes, les maisons Ou bien si vous allez commencer un petit groupe dans votre maison Pourquoi pas Ou bien sinon vous venez Et participez avec nous à l'Église Chaque mercredi à 19h pour notre réunion de prière Et j'espère que ça sera dans vos plans Pour cette nouvelle année Un autre thème de ce matin C'est un thème que me fait bien au cœur On va parler de joie Et naturellement je profite pour vous demander Quelle est, ou quelle était, ou quelles sont vos grandes joies Réfléchissez Dans le passé, ou hier, ou maintenant même Quelle est votre grande joie Vous l'avez déjà ? C'est bon ? Je vais vous proposer ce matin un texte pour parler de ça C'est dans Luc, chapitre 15 Des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Luc 15 Le verset 10 Vous savez dans ce chapitre Jésus va raconter trois paraboles On ne va pas parler des paraboles Parce que ce n'est pas le thème pour ce matin Mais quand même on va utiliser ce verset Luc 15, verset 10 De même, je vous le dis Il y a de la joie Il y a de la joie Devant les anges de Dieu Pour un seul pécheur Qui se répand Voilà Joie au ciel Joie devant Dieu Pour un seul pécheur Qui se répand Et je vous invite A réfléchir ce matin Par rapport Cette joie La joie du mariage Je sais que vous avez eu La joie d'avoir un enfant Je sais que vous avez eu Ce matin Ce matin on va parler de la joie De la répentance De la joie De voir que quelqu'un Décide De changer sa vie Et naturellement passer Du côté De Dieu Le côté où nous avons tous Être créés pour être Mais malheureusement Beaucoup Ne sont pas Et nous voulons parler de cette joie Ce matin Vous avez vu dans la feuille d'annonce C'est le sabbat pour le département d'évangélisation Et nous voulons vous encourager Dans ce sens Ce matin Bon les enfants Vous avez quelque chose à faire aussi Avec nous Parce que vous êtes partis Vous êtes partis de cette église Comme les autres Et vous êtes très bienvenus Et nous nous sentons très heureux De vous avoir avec nous N'est-ce pas ? Et vous êtes heureux aussi je crois Alors la première partie pour vous C'est le verset d'Ézéchiel 3, 17 Vous allez compléter ce verset Il y a trois espaces là Pour que vous puissiez compléter Ézéchiel 3, 17 Vous demandez à la personne A côté de vous Pour vous aider Fils de l'homme Je t'établis comme Alors il faut demander de l'aide Ou bien lire Fils de l'homme Je t'établis comme sentinelle Voilà Je suis un mauvais professeur Je vous donne la réponse Fils de l'homme Je t'établis comme sentinelle Sur la maison d'Israël Tu écouteras la Ça commence avec P Dans ma Bible moi Tu écouteras la Parole Qui sortira de ma Voilà Vous n'utilisez pas la bouche Seulement pour manger Mais aussi pour parler de Jésus Qui sortira de ma bouche Et tu les avertiras De ma part Voilà C'est votre première Participation Ce matin Un autre verset avec Luc Matthieu 24,14 L'évangile Cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêché dans tout le monde Pour servir de témoignage A toutes les nations Alors viendra la fin Et la question importante Qui mérite cette déclaration C'est Par qui La bonne nouvelle Sera prêché Proclamé Par qui A la fin de son ministère Bien Après la résurrection Jésus va rencontrer les disciples Dans le chapitre 28 de Matthieu Le chapitre 28 de Matthieu Verset 16 à 20 Et il va dire C'est donné C'est coordonné Aux disciples Avant d'aller au ciel Il dit Le verset 16 Matthieu 28,16 Les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne de Jésus Que Jésus leur avait désigné Quand ils le vinrent Ils se prosternèrent devant lui Mais quelques-uns eurent des doutes Jésus étant approché Leur parla ainsi Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Allez Faites de toutes les nations Des disciples Les baptisons au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Le verset 20 Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous tous Les jours Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Qui va prêcher ? Jésus dit aux disciples Allez Prêchez Faites des disciples L'apôtre Pierre Prend ça en sérieux Dans sa vie Malgré l'expérience Qu'il a eu avec Jésus La mauvaise Il a eu beaucoup plus De bonnes expériences Avec Jésus Et dans son Épitre La première Le chapitre 2 verset 9 Le chapitre 2 verset 9 Il écrit Il écrit L'église L'église maintenant Est établie Pierre appelle cette église C'est une nation sainte Un peuple acquis Et va revenir A la responsabilité Donnée à cette église Vous êtes une église Vous êtes mon peuple Pour une raison précise Peut-être plusieurs Mais pour une raison bien précise Dans ce verset Afin que vous annonciez Les bonnes nouvelles Ou bien les vertus La puissance De Dieu Plus tard L'apôtre Paul S'est converti Et aussi Lui aussi Dans ses Épitres Va encourager Les saints Va encourager Les chrétiens Va encourager Ceux qui sont avec lui Maintenant En 1er Corinthiens 9 L'Épitre des Corinthiens Chapitre 9 Verset 16 Il dit Si j'annonce L'Évangile Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire Car la nécessité M'en est imposée Et malheur A moi Si je n'annonce pas L'Évangile Je n'aime pas ce verset Vous allez dire Voilà un pasteur Qui n'aime pas la Bible Au moins que Je puisse comprendre Ce verset Parce que Cette seconde partie Là Malheur à moi Si j'annonce Par l'Évangile Est-ce que Dieu est là En train de Dieu est là En train de nous Nous pressionner Malheur à toi Si tu ne priege pas Tu vas voir Qu'est-ce que va se passer Avec toi Prêche 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 L'amour Le privilège Le désir De servir Dieu De connaître Jésus D'être Enlevé D'où il était Maintenant Avec Jésus Et l'apôtre Par excellence Je voudrais bien Comprendre ce verset Malheur à moi Parce que Si je ne le fais pas Je ne suis pas heureux Je ne pas Je n'ai pas De la paix Si je ne le fais pas Je suis un homme Incomplet Je ne peux pas Regarder le monde Regarder les personnes Qui sont en train De se perdre D'être pas heureux Du tout Qui cherchent Partout Peut-être La joie Mais moi Je ne peux pas Me taire Malheur à moi Pas À cause de Dieu Mais à cause De moi-même Si je ne prêche pas L'évangile Et là Je me Je m'associe À Paul Et je dis La même chose Malheur à moi Je suis Un homme Pas heureux Du tout Si je ne prêche pas L'évangile Et j'espère Que nous Puissions comprendre Ce verset De cette même De cette même Manière Il va dire aussi Dans Romains Chapitre 10 Verset Chapitre 10 Verset 15 Romains 10 Et comment Y aura-t-il des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit Qu'ils sont beaux Les pieds De ceux Qui annoncent La paix Malheur à moi Parce que je ne vais pas Annoncer Je ne vais pas Participer De cette paix Qu'ils sont beaux Les pieds De ceux Qui annoncent La paix Qu'il est beau De voir Que quelqu'un Vient chez moi Pour parler de Jésus Qu'il est beau Que quelqu'un Prend son temps Pour venir vers moi Pour prêcher l'évangile Qu'il est beau De savoir Que quelqu'un Sort de sa maison Et vient vers moi Où je suis Pour prêcher l'évangile Pour m'apporter Un message De paix De salut En Jésus Christ C'est un Un verset Naturellement Tiré D'Esaïe Mais qu'il est beau Qu'il est beau Est-ce que vous voulez Avoir cette joie D'avoir vos pieds Marchant Dans une direction Pour chercher Quelqu'un Et annoncer Les bonnes nouvelles Du salut En Jésus Christ A quelqu'un L'apôtre Paul C'est dans la Bible Le dernier Dans l'Apocalypse 14 Nous avons les trois Messages Évangéliques Et là L'Apocalypse 14 6 C'est le premier Message Je vis Un ange Un autre ange Qui voulait Par le milieu Du ciel Ayant un évangile Éternel Pour annoncer Aux habitants De la terre A toute nation Toute tribu Toute langue Et tout peuple Il disait D'une voix forte Craignez Dieu Donnez-lui gloire Car l'heure De son jugement Est venu Et adorez Celui qui a fait Le ciel Et la terre Et la mer Et les sources De l'évangile Éternel Bon La Bible est écrite L'Apocalypse C'est à la fin Jean n'est plus là Pierre n'est plus là Alors la réponse A la question De poser A Matthieu 24 14 Cette bonne nouvelle De la tête Préchée Par qui Par qui Avant d'aller Avant d'aller plus loin Dans ce verset D'Apocalypse 14 6 Encore les enfants Vous êtes là Très bien Vous êtes bien réveillés Voilà C'est une question Pour vous maintenant On a lu que Nous devons prêcher L'évangile A toute nation Peuple Tribu Et une question Pour les enfants Croyez-vous Que cette mission C'est pour vous aussi C'est pour vous aussi Les enfants Croyez-vous Que cette mission C'est pour vous Aussi Voilà Vous répondez Oui Ou non Et après Si vous voulez me donner Une raison Après Si vous avez dit Oui Ou bien non J'aimerais bien Écouter Votre réponse Et nous Les adultes Voulons-nous avoir Ce privilège Est-ce que Vous vous sentez Envoyé Est-ce que je peux Faire ça d'une manière Plus directe Est-ce que tu Tu te sens Envoyé Ah mais Ouh Pasteur A juste Là Où vous êtes A la maison Au travail A l'église Dans un moment De détente Avec vos amis Avec la famille Est-ce que tu te sens Envoyé Faisant partie De ce Parti de ce Ministère Juste pour Souder ça Un petit peu plus Nous avons Une définition Une déclaration D'Ellen White Dans le ministère De la guérison Page 79 Elle dit Tout vrai disciple Est né Dans le royaume De Dieu Comme Missionnaire Non le royaume De Dieu Là-bas Parce que La Bible Me dit Le royaume De Dieu Est entre nous Le royaume De Dieu Maintenant Tout vrai disciple Est né Comme un Missionnaire Dans ce royaume Le royaume De Dieu Voilà Deuxième question Pour les enfants Vous êtes toujours là J'espère Je vois bien Les feuilles Là Deuxième question Voulez-vous Parler De Jésus A quelqu'un Cette semaine Voulez-vous Parler De Jésus A quelqu'un Vous voulez présenter Jésus A votre manière Naturellement A quelqu'un Cette semaine Oui ou non Je voudrais Quand même Écouter Vos réponses Plus tard Si jamais Vous avez Une Le privilège La joie De prêcher De proclamer L'évangile Cette joie Parfois Elle nous Présente Comme résultat Des temps Plus tard J'étais À Londres Un sabbat Avant d'aller À la Guyane Française Le dernier Peut-être Le dernier Le sabbat Qu'on allait Passer À Londres Et c'était Un sabbat La finale De On a décidé D'aller à l'église Dwymbledon Et le sabbat C'était la finale Des fans De tennis Et alors On arrive À un point Qu'on n'arrive Plus à avancer La voiture S'arrête Et là Vraiment Et c'était Juillet Une chaleur Et là Je commence À dire Seigneur Pourquoi J'ai une dizaine D'églises À côté de moi À côté de ma maison Pourquoi je suis venu là Tellement loin Et ce trafic Et ce problème Et cette difficulté Et cette chaleur Et ces gens-là Qui passent Je suis venu faire quoi ici Finalement Nous sommes arrivés À l'église À l'école du sabbat En retard Et moi J'ai participé J'ai écouté Le serment D'un collègue Et après La prédication On était en train De parler à l'église De causer un petit peu Et quelqu'un me touche Et je regarde Il dit Bonjour Parc Comment ça va J'ai dit Bah ça va Très bien Il a dit Est-ce que Vous vous souvenez De moi J'ai dit Bon Pour être vrai Non D'accord Est-ce que Vous vous souvenez Que vous avez prêché À la prison À Londres L'année passée J'ai dit Oui Oui Est-ce que Vous vous souvenez Que vous avez prêché Sur quatre points Importants Celui-là Celui-là Celui-ci J'ai dit Bah oui Je me souviens Il a dit J'étais là J'étais un prisonnier J'ai écouté Le message Je suis dehors Maintenant J'ai un travail Maintenant Et je vais me marier Et je suis membre De l'église La joie De prêcher L'évangile La joie De voir Des gens Qui changent Leur vie Et viennent À Jésus J'étais Maintenant À Londres Avec ma famille Je suis allé À Newburgh College Pour visiter Et là Je vois Un garçon Christian Qui était Athé Depuis sa naissance Avec ses parents Que je lui ai donné Des études bibliques Et maintenant Il finit son cours De théologie Il va être Un pasteur La joie De prêcher L'évangile La joie D'annoncer L'évangile De notre Seigneur Jésus Christ Ça sera prêché Par qui ? Naturellement Pour moi Et pour Par moi Et par vous Même Parce que Jésus Nous a appelé Pour ça Avant de finir Je voudrais quand même Faire la dernière chose Avec les enfants Vous avez un texte Avec vous Somme 68 Verset 11 Ça dépend de la version Ça peut être verset 12 Somme 68 11 Ou bien 12 Vous allez compléter aussi Cette partie là Le Seigneur dit Une parole Et les messagères Féminins De bonnes nouvelles Sont une grande armée L'armée messagère Voilà compléter Vous avez Élé L'espace là Vous avez là Vous allez mettre Messagères Féminins Pluriels Des bonnes nouvelles Sont une Grande Une grande Armée Et là C'est notre privilège Comme Église Une grande armée Partie de cette Grande armée Que Dieu nous appelle Pour aller Et prêcher L'Évangile Aller Et prêcher L'Évangile Alors finalement Nous avons Le texte lu Par Nathalie Dont Esaïe Qui va finir Avec une question Très importante Pour nous tous Qui enverrai-je Qui enverrai-je Et qui marchera Pour nous Alors Il n'hésite pas Esaïe J'ai répondu Me voici On voit Moi Me voici On voit Moi Et là Je voudrais vous parler De De la grande joie Que nous Pouvons avoir Nous-mêmes Que nous avons vécu Il n'y a pas longtemps Le 3 décembre Est-ce que Nadiege Est-ce que Nadiege Est-ce que Nadiege Tu es là Où est-elle Non Elle n'est pas là Non D'accord Est-ce que Gabriel Est-ce que Gabriel est là Gabriel je l'ai vu Ah voilà Il est là Voilà Gabriel est là C'est la joie De prêcher l'Évangile Et non seulement ça Mais un père Qui a quitté l'Évangile Qui a vécu sa vie Comme il a voulu Plus tard Il reconnaît Qu'il doit revenir Et il va prêcher Ses enfants Gabriel le fils Est là aussi Gabriel Présent Et Christian Est là aussi Présent Voilà La joie De prêcher l'Évangile Et nous avons aussi Sébastien Et je vois Il est là Ah il n'était pas Différent de ce christien Que j'ai à Newport College Qui va être un pasteur Il a passé pour deux chemins Par rapport à l'existence de Dieu Et Dieu et tout ça Mais il est là Ça là c'est la joie De prêcher l'Évangile Ça c'est la joie De proclamer l'Évangile Que ça soit en silence Par votre vie Par votre manière de vivre Ou bien l'opportunité Que vous avez Si vous avez de proclamer De parler Et je voudrais finir Avec ce verset De Matthieu 11 Verset 5 Matthieu 11 Verset 5 Jean est en prison Il voit Il écoute Les choses que Jésus fait Mais il a quand même Une question à poser À Jésus Il en voit Les disciples Il demande Est-ce que tu es vraiment Celui qui devrait venir Le Messie C'est intéressant Que le verset dit Qu'il a vu les œuvres Que Jésus faisait Mais quand même Il va demander Est-ce que tu es Celui-là Jésus n'a pas répondu Sa question Nous Parfois Nous nous sommes Obligés De répondre Toutes les questions Du monde Et des personnes N'est-ce pas Non Jésus n'a pas répondu Sa question Jésus a dit aux disciples Va Et dit à Jean Les aveugles voient Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Les sourds entendent Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle Est annoncée aux pauvres Est-ce que ça te suffit Jean Est-ce que ça te suffit Quand vous entendez Parler de Neuilly Vous entendez parler De Neuilly À l'église Ou De la ville Où Sarkozy Était le préfet Non Le maire Pardon Voilà Le maire Non le maire Vous entendez parler De Neuilly Neuilly A se placer dans une belle Je voudrais bien Que nous puissions tous Être au point De Quand quelqu'un des mondes Parle de Neuilly Que nous puissions être À l'auteur de dire Écoute Peut-être ce que vous dites Est vrai Mais à Neuilly Les aveugles Voient Que ça soit Physiquement Ou spirituellement À Neuilly Les boiteaux Marchent S'asseoir physiquement Ou bien Spirituellement Les lépreux Du péché À Neuilly Ils sont purifiés Sourds Ils entendent Les morts Ressuscitent Pourquoi ? Parce que malgré Tout ce que vous parlez De Neuilly A Neuilly La bonne nouvelle Est annoncée Aux pauvres Est annoncée A tout le monde Embrassons cette joie De prêcher l'évangile Amen Amen Sous-titrage FR ?